Je suis le professeur Joël Crasso de la brigade anti-sorciers. Nous sommes ici à notre état-major à Divo, encore Divo à Divo, à deux heures de route d'Abidjan. Ici, je reçois, je dis souvent à cette date du 22 juin 2015, un témoignage puissant de la gloire de Dieu que je vais partager au monde entier. Parce que pour nous, nous travaillons dans le but de permettre aux gens de la diaspora de venir investir en Afrique. C'est ça le combat que nous menons. Parce que vous allez beau durer en Europe, tout ça, vous finirez un jour par arriver en Afrique parce qu'il faut que l'Afrique immerge, il faut que l'Afrique sorte des difficultés. Et nos parents qui sont allés chercher doivent avoir un toit. Donc c'est un témoignage d'un bien-aimé, un fils spirituel qui avait des difficultés, qui avait un problème de titre foncier. Il avait acheté une maison, tout était bloqué par la grâce de Dieu. Directement, ce qu'il a fait, il a venu directement ici, dans notre centre de prière. Nous avons prié pour lui. Dès qu'il est rentré à Divo, il a eu tous ses papiers. Et c'est vraiment un témoignage que je veux partager mon entier. Pour dire Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas la force des crassos. Mais pour dire, voici le combat que nous menons. Permettre, vous avez des affaires bloquées, passer ici, nous allons prier pour que nous puissions vraiment avoir des affaires ici en Afrique. C'est ça. Moi, mon ministère s'est fait typiquement pour l'Afrique. Je le dis ouvertement. Parce que là, moi, je suis trop en Africain dans la tête. Il faut que l'Afrique immerge. Nos parents sont intelligents. Nos parents travaillent. Ils travaillent dans un peu de rendement à cause des sorciers qui ferment tout autour d'eux. Vous devez revenir en Afrique, mais malheureusement, les sorciers sont autour de vous. Donc, ce témoignage est vraiment édifiant. Voici tous ces papiers. Ils viennent nous rendre. Parce que c'est ça, c'est ce qui est plus intéressant. D'aussi d'être reconnaissant. De rendre témoignage à la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a guéri 10 lèpreux. Il y a une seule personne, un seul lèpreux. Un à vous dire 10 lèpreux. C'est un seul lèpreux qui est venu dit merci. Donc, c'est vraiment important pour les bien-aimés. Que Jésus-Christ visite. Que cette personne vienne vers nous pour un témoignage. Pour nous, ça nous fait vraiment quelque chose de bien-aimérité. Pour prouver que Jésus-Christ est encore Seigneur et Puissant. Voilà. Donc, vous allez écouter son témoignage. C'est parti. Je m'appelle Oulever Premier Marcelin. J'habite à Paris. Ça fait au moins 25 ans que je suis là-bas. En 2008, je suis venu sur Abidien pour acheter une maison. On m'a donné l'acte des ventes. Le titre français était beaucoup. Donc, à 2006 ans, j'ai pris une décision ferme de venir sur Abidien. Directement, je suis venu chez le prophète Maréchal Grasso. Donc, je lui ai dit, papa, mes démarches sont bloqués. Je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, papa, de faire tout possible pour que tout soit débloqué. Jésus a mis la fin des nécessaires et tout est débloqué. Le titre français a été donné. Je suis marqué. Je lui remercie Dieu et je lui remercie à ce qu'il fasse, ce qu'il est en train de faire. Donc, que tout soit glorifié au nom de Jésus. Merci. Voilà, merci parce que c'est en même temps un frère de Bata. Le combat que nous menons, c'est de permettre à ces bien-aimés de venir investir. Vous souffrez assez. Vous souffrez énormément dans le froid. Quand c'est l'hiver, dans le froid, vous souffrez énormément. Il y a la grande famille ici. Vous n'avez un jour revenu, il n'y a pas de toit. Et c'est malheureux de voir que c'est la même chose que vous investissez. Et puis, c'est bloqué, c'est difficile. Alors, c'est le combat que nous menons par la grâce de Dieu. Donc, quand nous voyons des témoignages comme ça, c'est édifiant. C'est pour dire, Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas la paix d'aller vous emmerder sur les marabouts, les petits chers. Il n'y a rien là-bas. Jésus est capable de vous délivrer. Si vous avez des difficultés, nous sommes là pour vous aider. C'est ça, il faut toujours avoir un guise spirituel, un père spirituel. Vraiment, son témoignage m'édifie parce que ça ne vaut même pas deux semaines. Ça ne vaut pas deux semaines que la chose est passée ici. Nous avons prié pour lui en faisant du bain d'huile pour nettoyer toute sa vie, tout ce qui était gâté. Nous avons prié pour lui, détruit tout ça. Dès qu'il est rentré à Bidjan, il est rentré en possession de tous ses papiers. Alors, suite à des difficultés, nous sommes là ici en Côte d'Ivoire. Dieu pourra encore te délivrer parce qu'il est puissant. Chalons.